Migrants, pour la plupart, ils sont originaires du Guyana, d'Haïti et du Pérou. C'est pas normal, monsieur ? C'est pas normal, monsieur, c'est beaucoup la pluie. C'est beaucoup de enfants ici. Que vous allez faire maintenant ? Je ne sais pas. En situation irrégulière, le site de la cité Rebar était donc devenu leur refuge. Alors ce matin, quand les forces de police, de gendarmerie et des douanes ont envahi les lieux, ils n'ont pas eu trop le choix. Il y a beaucoup de monde qui n'a même pas trouvé où ils vont dormir aujourd'hui. Et puis je pense que ça, c'est vraiment... Et puis c'est toute presse, la Noël et tout. Il y a beaucoup de enfants là, ils ont commencé à pleurer, à pleurer. Depuis hier, à bon hier, ils ont commencé à pleurer. Et ils demandent, qu'est-ce qu'on va faire ? Certains ont quitté les lieux dès hier soir, mais d'autres tentaient d'avoir des réponses administratives et sociales à leur situation. Sur place, des hébergements d'urgence leur étaient proposés par le SAMU social et une aide administrative, voire un retour vers leur pays d'origine avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Mais voilà, cela en tue moins de chance. Ils ont été transférés à la mi-journée au centre de rétention administrative de Rochambeau. Quant aux pelleteuses, elles sont vite rentrées en action en réduisant à l'état de gravats les anciens bâtiments de l'AFPA et quelques pavillons privés. Une trentaine de familles vivaient illégalement sur le site de la cité Rebar à Cayenne. Merci. 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 Merci.